Comment réussir une conversation téléphonique en anglais ? Si je faisais cette vidéo, j'espère que tu vas très bien. I hope you're having a lovely day. J'espère que tu fasses une très bonne journée. Je m'appelle Derek, je m'appelle Derek. And I'm your online English teacher. Je suis un professeur d'anglais en ligne. And I'm Scottish. Et je suis donc écossais. Le sujet de la vidéo va être sur la conversation téléphonique. Et en fait, comment on a réussi avant qu'on aborde tout ça ? Tu vas pouvoir t'abonner, cliquer sur le lien de subscribe, cliquer sur la cloche, liker, partager, commenter. Comment que ces vidéos français-francophones puissent encore améliorer leur anglais ? C'est un peu ma mission. Aide-moi à propager love, l'amour autour de moi. Et dans cette vidéo, on va voir en fait des conseils que je donne à tous mes coachés pour que ces gens réussissent à enfin aborder l'anglais au téléphone de manière sereine. Alors, plusieurs choses. Je vais dire beaucoup. Il y a peu écrit au tableau, mais je vais dire énormément de choses. Première chose, prepare. Alors là, c'est bien une diphtongue. Prepare. Prepare. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu prépares ? Il faut que tu prépares en fait le pourquoi de la peine, le qui, c'est-à-dire toi, et le quoi. OK ? C'est quoi l'objet, c'est pourquoi et c'est qui. Et ça, mine de rien, souvent on commence une conversation téléphonique à cause du stress, à cause du manque de sérénité, à cause du manque de confiance de soi, à aller vite sur d'autres choses que ce qui est nécessaire. Et c'est important de parler sereinement et surtout de préparer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui va sortir dans quelques jours sur 9 phrases et demie qui vont te sauver au téléphone alors que tu parles en anglais. Mais c'est important d'abord, avant de voir quoi dire, de voir les grandes axes. Premièrement, il faut que tu prépares le why, pourquoi, le who, le qui, c'est toi, et de où tu viens, pourquoi la personne va réussir à te remettre, tu vois, et le what, le quoi. Une fois que tu as fait ça, garde en tête qu'il faut garder les choses super simple. Keep it, donc carry it super simple. Garde les choses super, super simple. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu gardes les choses super, 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 super duper simple ? Parce que les phrases en anglais que tu cherches, dont tu as besoin, ce n'est pas des phrases ultra sophistiquées. Ressure des choses simples. Hi, how are you ? This is Derek. Thank you for your time. Merci de votre temps, salut c'est Derek. Il faut vraiment garder les choses simples, parce que si tu essayes d'être trop sophistiqué, tu risquerais en fait d'être pris à ton propre jeu. Et si tu es pris à ton propre jeu, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça va bloquer, et la personne ne va pas comprendre, et ça risquerait d'être un problème. Il faut savoir que malgré tous ces conseils, tu peux avoir quelqu'un à l'autre bout du fil, qui n'est pas du tout courtois, qui ne coopère pas trop. Bon, ça arrive, il va falloir quand même s'en sortir avec ce que tu as, et ça peut souvent être compliqué. Mais bon, ça, ça va t'aider. Written report, support. Written écrit, support écrit, prépare paper and pen. Paper and a pen. Les gars, prépare du papier et un stylo. Peut-être d'ailleurs pour préparer tes phrases. D'accord ? Prépare ta conversation téléphonique en avance, comme ça tu sais comment suivre. Tu fais 3, 4, 5, 6, conversation téléphonique avec un papier, c'est super, c'est génial. Et il faut que tu aies un support écrit, ok ? Et je vais en parler aussi pourquoi est-ce qu'il faudra. Mais support écrit pour vraiment préparer tes phrases pour les dire et les lire. Important lors de la conversation de montrer ton intérêt. Parce que souvent, quand une personne parle, il ne faut pas rester silencieux. Des phrases comme ok ou... Alors 2M, mais c'est compliqué à dire. Hum hum, ok, hum hum, right, right, ok, right. Tu vois des choses, des mots comme ça, pour que tu es engagé dans la conversation. Et ça fait un bel effet que quelqu'un qui fait. Hello, I would like to have some news about, bonjour, j'entends des nouvelles sur... Et tu vois ce que c'est, le fait de... L'impression d'avoir plus personne au bout du film. Enfin vraiment, il ne faut pas que montre ton intérêt par des petites phrases. Répète les informations importantes. Si jamais tu dois rencontrer quelqu'un... Quelqu'un demain, tu répètes... Also tomorrow at 6 PM. Donc demain à 6 heures du soir de l'après-midi. Ok. 10 euros. Ok, c'est 10 euros. Ok. It's free. D'accord. C'est gratuit. En fait, répétez les informations qui en fait sont importantes pour être sûr de bien cerner et d'avoir compris. D'accord ? Fais bien répéter à la personne ou toi tu répètes. Ok. Comme ça, la personne, si t'as faux, elle va te contretire. Donc ça, c'est important. Dernièrement, quand tu arrives sur des adresses, des numéros ou quoi que ce soit, des noms, c'est important de spell out, d'épeler. Et en anglais, tu as une façon, par exemple, A as in artist. B as in boy. Et en fait, ça, c'est le A de artist. Le B de bébé. Le M de maman. C'est pour, en fait, être sûr. Parce que tu sais, quand tu téléphones, déjà, même en français, le M, le M, le C, le P, le D. Souvent, tu n'es pas sûr, le G, le J. Eh bien, c'est pour ça de dire A as in artist. Donc, A oui, c'est le A de artist. Comme ça, quand tu arrives le P as in paper. Alors, ce n'est pas le B as in boy. Paper. Et ça te permet, en fait, d'être sûr d'avoir bien éplé. Donc, ça, ça peut t'aider, en fait, sur la partie pour l'épellation des informations importantes. Voilà comment préparer un super, excellent rapport et conversation téléphonique. J'espère que ça t'aide. I hope it helps. I'll speak to you very soon. Je te parle très bientôt. Tu vas pouvoir t'abonner, cliquer, liker. Et surtout, passer très bonjour dans la joie et la bonne humaine. I'll speak to you very soon. Bye bye. Sous-titrage ST' 501